L'erreur que font la plupart des hommes, ne pas planifier leur budget. Pourquoi est-ce que c'est une erreur ? Parce que ce qui va créer du style, c'est un ensemble de choses. Tu vas avoir à disposition une multitude d'éléments à utiliser. Chancures, pantalons, eau, deuxième haut, couche d'extérieur. Après, tu vas avoir d'autres éléments qui sont plus discrets, certes, mais qui ont tout autant d'importance. Tu vas avoir les chaussettes, la ceinture, l'écharpe, le chapeau, les lunettes, mais aussi bagues, bracelets, colliers, montres, etc. À partir de là, plus tu vas utiliser d'éléments, plus tu vas avoir de puissance de style. Mais utiliser les paramètres que tu as à disposition, c'est très bien. Par contre, il y a deux choses qui vont te rendre stylé. D'abord, la pertinence des choix que tu vas effectuer, et ensuite, l'harmonisation des éléments que tu auras choisis. Et aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est la première chose, la pertinence des éléments que tu vas choisir. Aujourd'hui, si par exemple, je te donne 1000 euros, et que je te laisse acheter au feeling, et qu'en parallèle, je donne 1000 euros à un autre homme, et que je le coach, et que je lui dis comment optimiser son budget, le résultat sera radicalement différent en termes de style. Pourquoi ? Parce que parmi tous les éléments que je t'ai cités, chacun d'eux va avoir un coefficient qui est différent. Ce qui va te permettre d'avoir un impact plus ou moins important. C'est pourquoi tu dois par exemple éviter de mettre trop de budget sur des éléments qui ont un coefficient faible, parce que tu ne gagneras pas en style et tu perdras en budget, et de la même manière qu'il faudra que tu évites de mettre trop peu de budget sur des éléments qui ont un potentiel plus grand, parce que tu perdras une marge de manœuvre très importante pour avoir le maximum de style. Donc aujourd'hui, on va voir comment planifier ton budget de manière stratégique, afin d'obtenir le maximum de style en optimisant tes dépenses. Pour commencer, il y a deux points importants à comprendre. Dans un premier temps, il faut comprendre que ce qui va générer du style, c'est uniquement le design des éléments que tu vas choisir, et non la marque. Donc ce qui signifie que par exemple, au lieu d'acheter une chemise chez Ralph Lauren, qui est une très belle marque, qui font des très belles choses, par exemple, chez eux, tu vas trouver des chemises à 150, 200 euros, avec juste le petit logo sur la poitrine, et c'est peut-être ça qui fait que tu achètes. Sauf qu'en faisant ça, tu perds du budget, parce que tu pourrais avoir exactement la même chemise, sans le logo, avec une qualité équivalente, un design identique, avec un prix 30 à 40% inférieur. Et en appliquant simplement ça, tu vas optimiser déjà ton budget, parce que tu ne payes plus la marque et une appartenance à une communauté, tu payes juste le produit au prix juste, du coup, tu gagnes instantanément de l'argent. Et qui dit plus d'argent, dit plus de pouvoir d'achat, et plus de possibilité d'avoir du style sur les pièces qui, elles, vont générer le maximum d'impact. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point. Si effectivement, chaque élément d'une tenue a de l'importance, attention, je ne dis pas que certains éléments ont moins d'importance que d'autres, pas du tout. Chaque élément a de l'importance. Cependant, certains auront plus d'impact que d'autres, et surtout, ils demanderont plus de budget. Tu seras d'accord avec moi que le coût de fabrication d'une veste en jean n'est pas le même qu'un t-shirt, ça paraît évident. Le coût des matières premières, le travail en amont sur le design de la pièce, le coût de fabrication en atelier, tout ça, ça va déterminer le prix final du produit. Et c'est ici que, par exemple, mettre 80, 100 euros, voire plus dans un t-shirt ne va pas rendre ta tenue plus stylée. Donc, ce ne serait pas cohérent de mettre plus de 100 euros dans un t-shirt et mettre 30 euros dans une veste. Pourquoi ? Parce que ta veste va être par-dessus ton t-shirt, et ta veste va forcément te coûter plus cher à l'achat. Donc, autant optimiser ton budget sur la veste, parce que surtout, en termes de design, c'est plus complexe à faire. Qui dit plus de complexité, dit plus de possibilités en termes d'impact de style derrière. Donc, à partir de là, la question, c'est quelles sont les pièces qui le coûtent le plus cher ? Tu vas voir que, comme par hasard, ce sont elles qui sont déterminantes pour ton style. Regarde chez une marque. Tu regardes la pièce la plus chère et la pièce la moins chère. Le résultat, c'est quoi ? En premier, l'outerwear. Veste, parka, manteau, blouson, etc. Ensuite, on va avoir les chaussures. Ensuite, seulement, on va retrouver les mailles, notamment en hiver, parce qu'il faut des matières nobles, parce que c'est un coût de fabrication élevé avec des machines spécifiques. Et enfin seulement, on va retrouver pantalons et les couches du haut du corps, les premières couches, comme par exemple les t-shirts, les chemises, les mailles fines. Maintenant, on va imaginer que tu as 1000 euros de budget pour l'exemple et voir comment optimiser ton budget sur chaque type de pièce. Pour commencer, l'outerwear. Tu l'auras compris, c'est là qu'on va mettre le plus de budget. C'est là qu'on va avoir le plus de potentiel de style et tu vas voir que ces pièces-là, c'est là où tu prendras le plus de plaisir. Un beau bomber pour avoir un max de flow, avoir un beau manteau en laine en hiver pour avoir un maximum de prestance et de l'élégance, un vrai beau cuir pour être vraiment masculin, c'est vraiment des pièces incroyables à avoir. Alors attention, il faut être vigilant parce que c'est des pièces qui sont tellement impactantes émotionnellement que tu peux vite faire des erreurs. À partir de là, une fourchette de manière générale pour un budget optimal pour l'outerwear, en hiver, ce serait de 100 à 1000 euros. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut mettre 1000 euros dans un manteau, ok ? J'ai dit que c'est la fourchette la plus large. Ce qui veut dire qu'au-delà de 1000 euros, tu vas commencer à payer une marque, du luxe, etc. Donc, entre 100 et 1000 euros, c'est là que tu peux faire les meilleurs choix. Donc ici, pour l'exemple, jusqu'à 350 euros pour l'outerwear. Au passage, pour la demi-saison, tu pourras trouver des pièces très stylées à 40-50 euros, ok ? Il faut juste savoir bien choisir. Deuxième élément, les chaussures. Tes chaussures parlent pour toi. Extrêmement important d'avoir des chaussures qui sont à la hauteur. Je peux te dire une chose, quand je travaillais dans la vente, lorsqu'un homme en costume passait la porte de la boutique, peu importe d'ailleurs la manière dont il portait son costume, parce que c'est malheureusement très rare de voir un homme stylé qui sait bien porter le costume, s'il y a bien un élément qui disait tout sur cet homme-là, c'était les chaussures. Je peux dire que si j'avais un homme avec des JM Weston au pied, je savais instantanément que c'était soit un avocat, soit un médecin, soit un banquier. Je dis pas qu'il faut avoir des JM Weston, pas du tout. Tu peux avoir une tenue extrêmement stylée, si tes chaussures sont flinguées, que tu as acheté ça dans une boutique à 50 euros, que c'est de la merde, ça va vraiment te desservir. En ce qui concerne le budget pour les chaussures, ce sera donc une fourchette large de 250 à 450 euros. Et donc ici, pour l'exemple, on mettra jusqu'à 300 euros. Les sneakers, il faut savoir que, comparé à des souliers, ça n'aura pas du tout la même durée de vie. Des souliers pourront durer toute ta vie si tu en prends soin. Tu pourras les ressemer-les si tu choisis des souliers de qualité, alors que des sneakers, c'est rarement le cas. Donc te fais pas avoir par les tendances, te dis pas qu'il faut telle paire de sneakers à 700 euros parce que l'offre et la demande déterminent ce prix-là. Fais très attention, une paire de sneakers, c'est pas cher à la fabrication, donc c'est très frustrant de mettre autant, sachant peut-être que dans deux ans, trois ans, soit ce serait passer de mode, soit tu les auras flingués parce que ça s'use beaucoup plus rapidement que des souliers. Avant de passer à la suite, si tu kiffes le contenu de cette vidéo, ce serait top de mettre un petit pouce bleu, ok, j'ai travaillé beaucoup sur cette vidéo pour te donner le maximum de valeur, et pense à t'abonner si tu veux rien rater pour la suite. Passons maintenant aux pantalons et aux différents types de hauts que tu vas pouvoir retrouver. Alors ici, chacune des pièces a son importance. Il n'y a pas de priorité. La question, ça va plus être quel type de style je veux, et en fonction de ça, quel type de pièce je vais vouloir acheter. Je te donne un exemple sur les pantalons. Un jean décontracté, ça ne va pas te coûter très cher, ok ? Oui, tu peux mettre jusqu'à 200 euros pour avoir une très belle toile de jean, mais par contre, tu n'auras pas radicalement une énorme différence en termes de style. Si tu choisis une petite coupe sympa, une petite toile de qualité, tu peux en trouver pour moins de 100 euros. Tu as des marques comme Koss qui vont faire des jeans avec des très belles toiles, et avec des coupes sympas qui fonctionnent bien, et donc tu n'auras pas forcément besoin de mettre énormément de budget. Par contre, si tu passes sur un pantalon habillé, une petite sartoriale avec des beaux détails, de l'élégance, là, tu ne peux pas mettre un budget faible. Tu es obligé de mettre 150 à 300 euros, pour avoir soit du sur-mesure, soit un pantalon de qualité, des belles finitions, une belle matière, et surtout effectuer des retouches pour que ce soit parfaitement coupé, en fonction de ta morphologie. Après, tu peux aussi avoir des pantalons créateurs, ça va te coûter 200 à 300 euros. Donc ici, si tu as 1000 euros de budget, en termes de pantalon, tu mettra jusqu'à 150 euros. Ensuite, pour les hauts, ça va dépendre vraiment du type de haut que tu vas choisir. Par exemple, un petit hoodie sympa, tu peux en trouver à 50 euros si tu choisis bien, et tu peux monter jusqu'à, allez, 150 euros maximum, avec une très très belle matière et des belles finitions. Par contre, sur les mailles, ça va coûter tout de suite plus cher, ok ? Notamment durant l'hiver, quand tu veux des matières nobles, 100% laine, je ne te conseille pas d'aller sur du cachemire, ce n'est pas utile, mais du 100% laine, avec vraiment des belles finitions, une belle texture, un vrai travail sur le design, ça peut coûter cher. On va être entre 150 et 300 euros, et ça peut même aller au-delà. Jusqu'à 300 euros, tu trouves déjà des très très belles pièces. Et enfin, sur les chemises par exemple, 50 euros, si tu as une morphologie standard, dans un prêt-à-porter qui te va parfaitement, ça fera très bien l'affaire, tu as des marques qui font très très bien le travail. Par contre, s'il te faut du sur-mesure, ça peut monter jusqu'à 150 euros, parce que si tu as une morphologie complexe, il faut que ce soit parfaitement à ta taille. Donc pour le haut, on mettra jusqu'à 200 euros de budget, en fonction de ce que tu vas choisir. Pour résumer, si tu as 1000 euros de budget, voici comment répartir tes dépenses. Jusqu'à 350 euros sur l'outerwear, jusqu'à 300 euros sur les chaussures, jusqu'à 150 euros sur le pantalon, et jusqu'à 200 euros sur le haut. Maintenant, il y a trois choses importantes à retenir. Ici, je t'ai montré comment répartir ton budget uniquement sur les éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Mais attention, souviens-toi que plus tu utilises d'éléments, plus tu auras d'impact en termes de style. Donc lunettes, chapeaux, bagues, bracelets, colliers, etc. Si tu souhaites que je fasse une vidéo à ce sujet-là, pour voir comment répartir ton budget, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ensuite, je t'ai donné un exemple avec 1000 euros de budget, et je t'ai toujours dit jusqu'à tant de budget. Donc n'oublie pas que ça dépend du contexte. Peut-être que tu as un manteau qui te plaît, qui coûte 600 euros, mais que tu vas l'acheter pendant les soldes, et que tu vas le payer 300 euros. Tu vas peut-être aussi pouvoir l'acheter en seconde main. Par exemple, l'outerwear en seconde main, c'est vraiment, vraiment optimal, parce qu'en outerwear, tu ne transpires pas dedans, tu as des couches en dessous, et puis de toute façon, si ça a été porté plus de 2-3 fois, tu l'emmènes au pressing, et l'histoire, elle est réglée. Un blouson, un manteau, ça s'use beaucoup moins rapidement que par exemple un t-shirt que tu vas mettre en machine, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de faire avec ton budget, si tu as moins de 1000 euros, tu vois la répartition du budget, et t'appliques le même modèle. Si tu as plus de 1000 euros, pareil. Et pour finir, très important, ici, je te donne un exemple d'un des membres de l'académie du style. Il a acheté aussi bien des types de pièces sartoriales, avec beaucoup d'élégance, et aussi bien des pièces streetwear comme on a sur cette tenue. Pour l'exemple, on a une pièce créateur sur le pantalon à 200 euros, une paire de boots à 200 euros, un col roulé à 150 euros, et une veste qui valait, je crois, 600-700 euros, et qu'il a eu à 300 euros. Ce que tu peux voir déjà sur cette tenue, c'est que ce col roulé, il est portable, avec une tenue beaucoup plus ajustée, et plus élégante, c'est-à-dire beaucoup moins streetwear. Sauf qu'en parallèle, il a aussi des pièces qui valent 60 euros, avec des vestes, des pantalons à 40 euros, et l'idée, c'est toujours d'avoir le maximum de style, en dépensant intelligemment. Ici, je vais trouver ces types de pièces beaucoup moins chères, et l'idée, c'est aussi de varier le budget sur ta garde-robe. Lorsque tu sais choisir, tu peux avoir des pièces qui sont chères, des pièces qui sont beaucoup moins chères, et avoir des tenues très impactantes. Donc pense bien avoir les choses dans leur ensemble, pense que tu peux trouver dans l'entrée de gamme des pièces très impactantes, c'est juste une histoire de compétences. Et d'ailleurs, si comme lui, tu veux que je t'accompagne, tu veux que je te coach pour devenir stylé en fonction de tes besoins et tes envies, mais surtout comprendre comment devenir autonome et ensuite pouvoir voler tes propres ailes, c'est le lien dans la description. Pour conclure, pense bien les choses dans l'ensemble, pense bien que chaque pièce a son importance et a son impact, répartis ton budget vraiment de manière optimale, et tu verras que le résultat sera extrêmement puissant.